Le 16 mai 2021, ma chaîne a dépassé les 2 millions d'abonnés. Généralement, quand les youtubeurs passent des caps d'abonnés, ils font des vidéos un petit peu spéciales. Moi de mon côté, j'ai fait un live 24 heures, mais j'avais envie d'aller plus loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un Build My Life. Bon, j'ai demandé à un builder de me construire ma vie. Ouais, je sais, c'est bizarre dit comme ça. C'est exactement le même concept qu'un Draw My Life. Mais bon, vu qu'on est dans Minecraft et que je sais pas dessiner, et bah à la place, je vais vous illustrer tout ça avec des constructions Minecraft. Bon, déjà, on va commencer par le début. Je suis né en 1998 à Paris. Ah, cette bonne vieille ville de Paris. Bon, pour ceux qui se demandent, ma mère, elle est architecte et mon père, il est fonctionnaire. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont construit cette espèce de table d'architecte, là. Normalement, c'est là que les architectes dessinent les plans, etc, etc. C'est peut-être pour ça, à la base, que je me suis intéressé à Minecraft. Quoique, mon niveau en Build est pas vraiment digne d'un architecte, hein. Je vais pas vous mentir, je me souviens littéralement de rien quand j'étais petit jusqu'à ma primaire. En primaire, c'est vraiment là où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touchait à l'informatique et aux ordinateurs. J'étais un petit peu ce qu'on pouvait appeler un geek, on va pas se mentir. Alors, par exemple, les builders, vous m'avez pas respecté, hein. Je suppose que ça, c'est censé être de la bave qui coule. Non, mais franchement, les gars, je me fais pas respecter, même par les gens que je paye. Je me souviens que dès très jeune, mes parents m'avaient acheté des livres sur comment marchaient les objets technologiques. Dans la cour d'école, je feuilletais des magazines de vente d'ordinateurs et de trucs informatiques. Dès que j'avais l'occasion d'aller sur l'ordinateur, je peux vous dire que je la saisissais. Quand j'avais 7 ans, en CE1, je m'en souviens, je me baladais sur Internet avec mon babysitter et j'avais découvert ce que c'était que les blogs. À partir de là, j'ai insisté comme un gros taré pour que mes parents me laissent créer mon propre blog. Et après beaucoup de forcing, j'ai finalement eu le droit de créer le blog du Kira Toluse. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne où je vais revisiter mes tout premiers blogs. Mais en gros, pour faire simple, il n'y a pas grand chose à voir sur ce blog. Je suppose que cette pièce est censée représenter justement ce premier blog. Il y a marqué, hop, le blog du Kira Toluse. Et c'est drôle qu'ils aient choisi de représenter le blog comme étant un open space comme ça. Parce qu'à cette époque-là, j'étais vraiment obsédé par devenir le plus gros blog de France. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, on ne va pas se mentir. Ça n'existe pas, un trophée qui récompense les plus gros blogs ou les meilleurs blogs, j'en sais rien, mais ça n'existe pas. Mais je ne sais pas, j'étais jeune, je ne comprenais pas trop. Pour le coup, sur ce blog du Kira Toluse, j'écrivais sur tout et n'importe quel sujet. Et je dois avouer que de temps à autre, il y avait un petit peu de copier-coller. Genre entre deux articles bourrés de fautes qui parlaient de Pokémon, il y avait un article parfaitement rédigé sur la conjecture de points carrés copier-coller de Wikipédia. Non mais j'étais jeune les gars, j'ai une excuse ! Alors entre-temps, j'ai tout supprimé, pas de panique, il n'y a plus aucune preuve. Bon, après avoir fait tout ça, j'avais envie de reprendre de zéro. Et c'est pour ça que j'ai créé mon deuxième blog qui s'appelle Tout Surtout et que j'ai gardé beaucoup plus longtemps. Regardez, ils ont même fait une plus grande salle. Normal, en même temps, je l'ai gardé peut-être 4 ou 5 ans ce blog. En fait, j'avais surtout la flemme de trouver une thématique à mon blog. Donc le fait d'appeler mon blog Tout Surtout, ça me permettait de littéralement parler de ce que je voulais. Il y avait une catégorie où je parlais de blagues et juste en dessous, il y avait une autre catégorie où je parlais d'écologie. Ce blog avait aucune ligne éditoriale. Au fur et à mesure des années, j'ai commencé à écrire de plus en plus d'articles. En fait, je voyais mon blog comme une petite rédaction. Au fur et à mesure du temps, j'ai ouvert plusieurs branches à mon blog. Genre par exemple Tout Surtout Pictures. C'était une chaîne Dailymotion sur laquelle je postais des sketchs avec mes potes toutes les semaines. N'allez pas voir s'il vous plaît. J'avoue, c'était un petit peu ridicule, mais c'était mon premier pas dans le monde de la vidéo. Je me souviens qu'à l'époque, notamment, je regardais énormément du tutoriel sur Premiere Pro et After Effects. Et j'avais même été voir mes parents pour qu'ils m'achètent ces logiciels. Sauf qu'à l'époque, acheter ce genre de logiciel, ça coûtait genre 1500€. Donc je me suis pris un stop. Du coup, je me suis rabattu sur Movie Maker qui était complètement éclaté comme logiciel de montage. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça existe encore. Voilà, du coup, j'ai continué mes petites vidéos tranquillou dans mon coin. Jusqu'à ce que petit à petit, je quitte l'école primaire. Et du coup, je n'étais plus avec mes potes et donc j'ai arrêté de faire mes vidéos sur Dailymotion. Une petite minute de silence d'ailleurs pour Dailymotion. Alors, attendez, attendez, attendez. Ils m'ont mis des photos de moi quand j'étais en primaire. Voilà, vraiment, est-ce que vous avez envie d'avoir un fils qui ressemble à ça ? Je ne sais pas. Bon, là déjà, j'avais l'air un petit peu plus sympa sur cette photo. J'avais l'air aussi un petit peu plus jeune, je pense. C'est le parc astérique, c'est ça, non ? Bon, je ne sais pas. Là, je pense que je revenais d'une sieste qui s'était mal passée. Et ensuite, on rentre dans la période où j'étais un petit peu plus vieux, où j'avais quand même une sale tête, on ne va pas se mentir. Voilà, ça, c'était, je pense, vers le CM2, donc fin de primaire. À peu près pareil. Et là, on rentre dans la période collège. Bon, d'ailleurs, on remarquera la petite game de League of Legends derrière. Je n'arrive pas à reconnaître quel personnage est-ce que j'étais en train de jouer, par contre. On est arrivé en sixième. Je me fais pote avec un gars qui me fait découvrir un super jeu. Dofus. Oh là là, cette époque du collège. Il faut savoir que l'époque du collège, moi, ce n'était pas ma période préférée de ma vie. Alors, je n'ai jamais vraiment eu de problème au collège. Mais c'est juste que, ouais, je ne sais pas, je n'aimais pas. Je n'aimais pas cette ambiance de devoir être populaire ou je ne sais pas trop quoi. Ça me saoulait. Mais du coup, c'est là où j'ai vraiment découvert ma période de geekage intensive sur Dofus. Je mangeais, je buvais et je respirais Dofus. Alors, j'ai retrouvé mon vieux compte Dofus. Dans les centaines d'heures que j'ai joué, je suis juste niveau 129. Je suis éclaté. Bref. En parallèle, je continuais un petit peu mon blog. D'ailleurs, je liais l'utile à l'agréable parce que je parlais de Dofus dessus. Mais je me sentais un petit peu bridé parce que j'avais fait mon site sur une plateforme de blog. Et que moi, personnellement, je voulais faire en sorte de pouvoir complètement customiser mon site. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la programmation sur un site qui s'appelait le site du zéro. J'ai commencé par apprendre le HTML et le CSS. Et de façon assez miraculeuse, j'ai réussi à abidouiller un site assez éclaté avec. J'étais vraiment impressionné d'avoir réussi à faire ça. Et du coup, j'ai commencé à apprendre un autre langage de programmation un petit peu plus poussé pour faire des sites qui s'appellent PHP. Voilà, donc je continuais tranquillement à développer mon site. Et puis, j'ai eu la flemme de finir. En parallèle, j'avais créé une autre branche de mon site qui s'appelait Game News. D'ailleurs, les builders, il y a un S à Game News. Je dis ça, je dis rien. En gros, mon but, c'était de concurrencer jeuxvideo.com en faisant mes propres tests de jeux vidéo et tout et tout. Ahem, ouais, j'étais un petit peu ambitieux quand même. Je voulais faire des tests de jeux, donc j'ai commencé à essayer d'acheter le plus de jeux possibles pour faire le plus de tests possibles. Même si au final, je jouais même pas aux jeux. C'est à peu près à ce moment-là, en cinquième, qu'en me baladant sur jeuxvideo.com, je suis tombé sur un test d'un nouveau petit jeu prometteur, Minecraft. A l'époque, c'était une vidéo de deux mecs qui présentaient leur monde Minecraft et ça m'a instantanément scotché. Et justement, dans leur vidéo test, à un moment, ils ont fait référence à un certain The Fantasio 974. Bon, évidemment, pour comprendre ce nouveau jeu que j'étais en train de découvrir, j'ai regardé toutes les vidéos du guide pour bien débuter un Minecraft d'une seule traite. J'avais qu'une idée, c'était d'installer Minecraft sur mon ordinateur. Donc, évidemment, je l'ai acheté. Je déconne, évidemment, comme tout le monde, je l'ai craqué. Eh, me tapez pas, les gars ! Depuis le début, j'ai dû en acheter une vingtaine des Minecraft. Bon, j'ai pas vu derrière le The Fantasio 974, ils ont écrit le guide avec un petit truc de craft. Ah, franchement, ça rappelle des souvenirs. Bon, juste après avoir découvert Minecraft, du coup, j'ai complètement abandonné Dofus. Et j'ai aussi un petit peu délaissé mes projets de site, sauf un que j'ai appelé les Minecraftiens. Et ça, je vais vous l'expliquer juste après. Pour vous dire, à l'époque, The Fantasio, il avait moins de 20 000 abonnés. Et c'était l'une des plus grosses chaînes de France. Je pense que je passais littéralement la moitié de ma journée à regarder des vidéos YouTube. Donc, forcément, à force de regarder, j'ai eu envie d'en faire moi aussi. Bon, j'avais 12 ans, c'était pas l'originalité qui primait. Puisqu'au début, je voulais faire un guide pour bien débuter à Minecraft, que je pourrais à la fois poster sur mon site Les Minecraftiens, et à la fois poster sur YouTube. Tiens, 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 ça me rappelle quelque chose. Bon, au final, la première vidéo que je poste sur YouTube, j'en ai déjà parlé avant, mais c'est une vidéo visite de mon monde Minecraft. Et on va se mentir, elle était plutôt pas mal éclatée. Bon, ensuite, j'ai fait une petite série modée. À l'époque, il y avait très peu de personnes qui faisaient des mods, donc c'était assez novateur. Au bout de quelques mois et quelques dizaines d'abonnés, que j'avais récupéré en faisant du Sub4Sub, j'étais un petit peu frustré de m'être enfermé que dans du Minecraft, et je voulais jouer à d'autres jeux. Un petit peu un comble, quand on sait le tournant qu'a pris ma chaîne YouTube. C'est au même moment que je découvrais Diablo X9, le dieu de la PlayStation. Le dieu de la PlayStation ! Il y avait aussi Monsieur le V12, Beast Mode 3. En fait, c'était des YouTubers principalement Call of Duty. Et c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu délaissé Minecraft, j'ai jamais réussi à avoir un ratio au-dessus de 1. Je me souviens que je jouais sur ma bonne vie à Xbox 360. Putain, c'est vieux, ça. Et si vous reconnaissez cet endroit, vous êtes un bon. Ça, c'est la map Nuketon. C'est l'une des maps les plus populaires de Call of Duty, je me souviens. Et c'est là que, malheureusement, j'ai décidé d'abandonner ma première chaîne YouTube. Alors oui, j'ai abandonné cette première chaîne, mais à aucun moment, la volonté de faire des vidéos sur YouTube, elle est sortie de ma tête. Je peux vous dire que, vraiment, depuis que j'ai 12 ans, je pense littéralement que à faire des vidéos. Du coup, j'ai créé une nouvelle chaîne multigaming qui s'appelait Redag Game News. En fait, je voulais faire genre que c'était la chaîne de la rédaction de mon site de jeux vidéo Game News. Sauf que j'étais tout seul. LOL. Du coup, j'ai commencé par poster des petites vidéos sur Minecraft. Décidément, j'ai un truc avec ce jeu, je crois. J'ai commencé à faire des tests de jeux vidéo random. Et après une grosse remise en question, j'ai tout supprimé. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur Call of Duty. A l'ancienne, je me souviens, les gens, ils utilisaient un boîtier qui s'appelait l'HDPVR. C'est un boîtier ultra cher qui permettait d'enregistrer l'écran de sa Xbox en HD. Mais moi, j'étais trop pauvre pour en avoir un. Du coup, mes parents, ils m'avaient acheté ce truc-là. Ça s'appelle un Dazzle. Voilà, en gros, c'est le même principe. C'était un espèce de boîtier. Vous branchez votre Xbox, ça, c'était les prises. Vous branchiez votre Xbox sur la prise. Et ça, vous pouviez le brancher au PC. Et ça vous permettait de capturer votre jeu. Le seul problème, c'est que du coup, la qualité du gameplay, elle était équivalente à une potétose McDonald's. Bon, ça n'aura pas duré très longtemps, puisqu'au bout de deux mois, j'ai encore abandonné la chaîne. Et j'ai commencé à réfléchir à un projet de nouvelle chaîne YouTube. J'ai aussi décidé de changer de pseudo, chercher un truc stylé et j'ai trouvé Fuse. Et vu que j'aimais bien le YouTuber Bismo3, j'ai mis un 3 à la fin. Ouais, on kiffe l'originalité, hein, décidément. Et c'est à ce moment-là, notamment, que j'ai découvert Hyper et son Let's Play mécanique. Ça a été une grosse claque pour moi, comme pour beaucoup de personnes, je pense, cette série. Ça m'a fait redécouvrir Minecraft et ça m'a trop donné envie de faire pareil. Donc, hop, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Fuse3. Et la première série que j'ai sortie sur cette chaîne, elle s'appelait le Let's Play automatisé. Originalité ! Bon, j'ai vite arrêté et j'ai rejoint un petit serveur qui s'appelait Redwood. Ça a été ma première série à succès, entre guillemets, sur YouTube. Big up à Steven qui m'a invité sur le serveur à cette époque-là parce que je pense que je serais pas là sans lui. Donc, je continuais ma petite aventure YouTube comme ça, tranquillou. Et c'est à peu près à cette période-là, en 2014-2015, que les premiers YouTubers commençaient à vivre à plein temps de YouTube. Je me souviens qu'à cette époque-là, c'était un véritable déclic pour moi. Attends, faire des vidéos YouTube, ça peut être un métier ? What ? À partir de là, j'avais plus qu'une obsession en tête, vivre de YouTube. Je mangeais YouTube, je buvais YouTube, je dormais YouTube, cherchais des nouveaux concepts, des trucs à faire sur le jeu, des nouveaux moyens de faire des fermes stylées pour rendre mon Let's Play intéressant. Et je passais aussi ma vie à regarder des vidéos sur YouTube. Vraiment, c'était mon rêve et ça a continué tranquillement comme ça pendant 2 ans et demi. Au bout de ces 2 ans, j'avais atteint un petit peu moins de 10 000 abonnés. Mais quand ça fait 2 ans que toute ton énergie va là-dedans, c'est un petit peu décourageant. Et pour être honnête, j'ai même plusieurs fois pensé à arrêter à cette époque-là. En fait, dans cette période, j'ai gagné environ 30 abonnés par jour. Et là, je sais pas ce qui se passe, on est le 28 janvier 2015 et les compteurs d'abonnés s'affolent. Je sais pas pourquoi, mais du jour au lendemain, j'ai gagné plus de 400 abonnés sur ma chaîne YouTube. Au début, je pensais qu'un gros YouTuber avait parlé de moi, j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Pour le coup, c'était incompréhensible. Je me disais que ça se calmerait le lendemain. Mais non, 300 abonnés, puis 350 le lendemain, puis 400 le surlendemain. En fait, YouTube avait rentré ma chaîne du jour au lendemain dans l'algorithme. Et encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc, big up YouTube. Petit à petit, je sentais mon rêve de pouvoir vivre de YouTube se rapprocher. En plus de ça, quelques mois plus tard, je lance Palladium, un projet de serveur Minecraft qui, sans le savoir, changera ma vie. Pour être honnête, au début, c'était même pas censé être un serveur public. Mais un gentil petit monsieur du nom de Arduino est venu m'aider à installer le serveur et m'a expliqué qu'on pouvait installer le plugin Faction dessus. A partir de là, le TGV était lancé. Moins de un an après, en septembre 2015, je passais les 100 000 abonnés. Je me souviens encore de mon premier chèque de YouTube au-dessus du SMIC et m'être dit « Ça y est, si je voulais, je pourrais vivre de YouTube. » Bon, sauf que j'étais en terminale et les études, c'est quand même important. C'est ce que mes parents m'ont dit. Cette année de terminale, elle était vraiment chelou. J'ai commencé avec à peu près 100 000 abonnés et je l'ai terminé avec 300 000. Le truc le plus bizarre, c'est qu'à la fin de l'année, je gagnais autant que mes deux parents réunis. Du coup, je voulais prendre une année sabbatique pour continuer YouTube à plein temps et enfin pouvoir vivre mon rêve auquel je pensais depuis des années. Mais pour le coup, ça a été un nom catégorique de mes parents. En même temps, à l'époque, YouTube, c'était quand même assez nouveau et ça faisait à peine un an que je pouvais en vivre. Du coup, je suis parti dans une petite filière en deux ans qui s'appelle un DUT informatique. En fait, faire des études dans l'informatique, je me disais que ça pourrait être utile pour Palladium, pour un petit peu progresser en développement. Et surtout, moi, à la base, si jamais YouTube n'avait pas marché, j'aurais voulu faire ingénieur dans le domaine de l'informatique donc c'était plutôt cohérent. Je me souviens qu'au tout début du DUT, j'étais effrayé que YouTube s'essouffle avant que j'ai pu goûter l'expérience de ce que c'est d'être YouTuber à plein temps. À cette époque-là, je me suis beaucoup remis en question sur mon contenu et j'ai mis un point d'honneur à ce que tous les jours, quoi qu'il arrive, il y ait une vidéo qui sorte sur ma chaîne. C'est un petit peu compliqué parce que je devais gérer Palladium, YouTube et les cours en parallèle. Au début, ça allait. En fait, grâce à l'expérience que j'avais acquise grâce à Palladium, j'avais un très gros avantage dans mes cours d'informatique. Très honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'arrivais à être dans les meilleurs de la promo sans rien faire. Regardez ce petit message de mes parents. J'espère que tu travailles bien ton DUT. Oui, oui, t'inquiète. C'est à peu près ça que j'aurais envoyé, je pense. C'est vrai que je ne suis pas forcément allé à tous les cours, mais ne faites pas comme moi, ok ? Vers début 2007, j'ai commencé à ajouter beaucoup plus de montage dans mes vidéos. Et là, c'était l'enfer. Je me souviens que je me levais à 7h du matin, je travaillais sur mes vidéos jusqu'à 8h, j'allais en cours, j'arrivais en retard, je revenais à 16h, en séchant quelques cours par la même occasion, et je faisais des vidéos jusqu'à 2 ou 3h du matin et je recommençais ça tous les jours. Rétrospectivement, en vrai, je ne sais pas comment est-ce que j'ai tenu. Je pense que c'était simplement la peur de tout perdre, en fait. Mais du coup, j'ai eu beaucoup de chance que ma santé tienne ce rythme, pour le coup. En fin de deuxième année de DUT, ça commence à devenir très très chaud. En fait, je dois trouver un stage. Le seul truc, c'est que là, ça n'allait pas être possible de sécher le stage pour faire des vidéos à la place. Vous comprenez bien, c'est chaud. C'est vrai qu'un vieil ami de Redwood est venu toquer à ma porte par hasard, Dofmine. Il m'a envoyé littéralement ce message-là en MP Twitter, question con, mais serais-tu à la recherche d'un monteur à tout hasard ? Il m'a envoyé ça le 23 avril 2018. Donc ça veut dire qu'en fait, ça fait trois ans qu'on boit ensemble avec Dofmine. C'est assez fou. Puisque à l'heure actuelle, c'est même lui qui est en train de monter cette vidéo. Miraculeusement, avec l'aide de Dofmine et avec très peu d'heures de sommeil, j'ai fini l'année avec de très bons résultats en cours. Ma chaîne avait atteint les 800 000 abonnés. Et la suite, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de la raconter dans cette vidéo. J'ai continué à faire mes vidéos, à essayer de step up mon contenu jusqu'à aujourd'hui. Et si à l'époque, on m'avait dit qu'un jour, j'atteindrais les 2 millions d'abonnés, je ne sais pas si je l'aurais cru. Mais ce jour-là est enfin arrivé et je tenais sincèrement à vous en remercier pour ça. Vous avez littéralement changé ma vie et permis d'accomplir mon rêve, qui était un rêve complètement débile quand même, à la base, quand on y pense. Du coup, voilà, je m'ouvre un petit peu à vous avec cette vidéo. Je tenais aussi à remercier mes builders, Yanis, Durtaf et Natsu. Et sur ce, on va voir se quitter là-dessus. Merci du fond du cœur. C'était Fius.